Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre lecture matinale. Aujourd'hui, nous allons parler de la pensée positive et de l'ouvrage de Yves-Alexandre Talman, « Le pouvoir de la pensée positive » aux éditions Jouvence. Une question se pose, qu'est-ce que la pensée positive ? Que nous dit l'auteur ? Eh bien, l'expression « pensée positive » est polysémique, à tel point qu'il serait préférable de l'utiliser au pluriel, « les courants de la pensée positive ». En effet, de nombreux auteurs ont développé à ce sujet des idées distinctes et bien spécifiques. Même si ces derniers apparaissent côte à côte sur les rayons des librairies, où ils sont regroupés sous l'étiquette unique de « pensée positive ». Parmi les pères fondateurs et les ténors de ces courants, citons par exemple Norman Vincent Peale, auteur incontournable qui a largement contribué à la diffusion aux États-Unis et dans le monde entier du concept de « pensée positive » grâce à des douzaines d'ouvrages. Sa méthode consiste à chasser inexorablement toute pensée négative de l'esprit. Les formules doivent être résolument positives, accompagnées de visualisations du résultat escompté, comme s'ils étaient déjà atteints. Citons Joseph Murphy, auteur prolifique et connu pour son best-seller « La puissance de votre subconscient », dans lequel il expose une théorie à consonance psychologique pour expliquer les effets de la pensée positive. Une pensée suffisamment répétée ensemence le subconscient, à ne pas confondre avec l'inconscient, ou le préconscient freudien, qui tente ensuite à se réaliser. Joseph Murphy a également intégré des notions de spiritualité dans certains de ses ouvrages. Ses libres interprétations de paroles bibliques semblent indiquer que les prophètes du judéo-christianisme, entre autres, connaissaient déjà les mécanismes de la pensée positive. Citons également Émile Coué, pharmacien français, à l'origine des travaux sur l'effet placebo. Il développa une méthode basée sur l'autosuggestion, dont la célèbre formule a se répété plusieurs fois par jour « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Citons Rhonda Byrne, dont le livre « Le secret » est devenu l'ouvrage de développement personnel le plus vendu à l'échelle de la planète, avec plusieurs millions d'exemplaires écoulés à ce jour. Sans prétendre inventer quelque chose de nouveau, l'auteur expose le fonctionnement et les vertus de la loi d'attraction, stipulant que les semblables s'attirent. Les pensées positives attirent du positif dans notre vie. Cette liste non exhaustive ne mentionne que quatre noms alors qu'elle pourrait couvrir des pages entières tant la pensée positive a donné et donne encore, lieu à une multitude de productions en tous genres, livres, sites internet, soit plus de 345 000 sites en réponse à pensées positives tapées sur Google et cela seulement en français. Des CD d'autosuggestion et de musique, des DVD, des stages de développement personnel, etc. D'un point de vue commercial, la pensée positive est indéniablement un succès. Quel est le point commun ou la racine commune à toutes ses productions ? L'idée que la pensée est une énergie qui tente à se matérialiser dans la réalité en attirant ce qui lui est semblable. Lorsqu'on pense, on emmet des vibrations qui interagissent avec d'autres vibrations, celles du monde, de telle sorte que le contenu de nos pensées finit par se manifester concrètement. Ainsi, celui qui pense régulièrement à la maladie et qui redoutent de perdre la santé prépare un terrain propice au déséquilibre dans son organisme. Il crée en quelque sorte la maladie qui l'accablera. De même, celui qui se répète à longueur de journée que personne ne l'aime façonne un avenir de rejet et de solitude. Ou encore, celui qui désespère de ne pas bien gagner sa vie éloigne par ses pensées de pauvreté la prospérité qui pourrait pourtant entrer dans son existence. D'où l'injonction généralisée en pensée positive a privilégié dans notre esprit le bon côté des choses, c'est-à-dire une vision optimiste de la réalité, car on finit toujours par récolter ce que l'on a semé. À bientôt.